bonjour à toi chers spectateurs toy story 4 de josh couli alors déjà je pensais pas un jour chroniquer un film toy story ici mais au delà de ça c'est un film qui me faisait horriblement peur parce que je suis né en 92 j'ai grandi avec le premier toy story le deuxième c'était mon film de chevet pendant quasiment dix ans de ma vie je connaissais toutes les répliques par coeur le 3 m'a foutu une claque et m'a assommé parce que il y avait un contexte que si vous avez vu la vidéo de ce matin vous connaissez et donc vous savez que ça m'a beaucoup impacté et lorsque j'ai appris qu'il y avait un 4 j'étais complètement estomaqué en me disant mais qu'est ce que c'est que ce bazar le résumé pour faire simple entre les mains de bonnie les jouets de hendy semble trouver leur bonheur sauf woody qui n'arrive pas à trouver grâce aux yeux de celle ci mais lorsque bonnie ramène de sa journée d'initiation maternelle une fourchette qu'elle a fabriqué et transformé en jouets woody va tout faire pour lui trouver une place au sein de sa famille pour mon plus grand bonheur le film est loin d'être catastrophique c'est même un très bon film de la part de bixar par contre il semble pas avoir un réel intérêt en fait c'est un film qui est entraînant passionnant divertissant émouvant intelligent qui a toutes les qualités d'un pixar mais qui semble très éphémère qui a cette sensation de dans quelques années on aura oublié qu'il y avait un quatrième volet à la saga toy story je saurais pas comment vous dire mais c'est un petit peu comme quand les gens parlent de monstres et compagnie ils oublient complètement qu'il ya eu un monstre academy comme si ce film n'avait jamais existé alors que pourtant il est pas si mal que ça mais ça fait partie de ces films qui je pense avec le temps seront un petit peu voilà effacés et n'auront plus vraiment de traces qu'on se dira ouais il ya un quatrième film mais il n'est pas si important que ça et il n'est pas si intéressant que ça c'est malheureusement l'impression qui à mon avis va se dégager à la sortie de beaucoup d'entre vous de la salle c'est cette sensation de c'est touchant c'est émouvant on s'est fait transporter on s'est fait toucher par ce film qui a réussi à réveiller notre âme d'enfant parce que je pense profondément aussi que le film ne va pas trop marcher sur les jeunes d'aujourd'hui et sur les enfants d'aujourd'hui je pense que c'est un film qui a une nostalgie et un amour profond pour les personnages qui va impacter beaucoup plus ceux qui ont grandi avec toy story c'est d'ailleurs pas si étonnant que ça de voir les salles se remplir plutôt de jeunes adultes ou d'adultes qui même ont 30 ans aujourd'hui plutôt que de petits enfants ou alors étrangement c'est les adultes qui à l'époque du premier était tout jeune qui emmène aujourd'hui leurs enfants voir ça comme si ça leur servait presque de caution en fait pour ça tout ça pour dire que en gros c'est un film qui je pense va marquer ceux qui connaissent toy story ceux qui le découvrent là pas plus que ça je pense honnêtement je n'y ai jamais cru sur le papier je ne me suis jamais dit que c'était une bonne idée de faire un quatrième épisode à la saga toy story et franchement je crois que le pire c'est lorsque j'ai vu le premier teaser de ce nouveau volet avec ses deux jouets qui reprenaient la réplique culte de buzz l'éclair josh coulis s'en sort extrêmement bien finalement le plus gros souci qu'il a c'est que son histoire malgré toutes les meilleures bonnes intentions du monde sonne vraiment comme anecdotique mais au fond malgré ce côté très simple et classique on ressent tout de même toute l'essence de la saga revenir sur le devant de la scène tout du long d'une oeuvre franchement drôle émouvante amusante divertissante et surtout équilibré en termes d'animation et d'aventures ce qui a le don de rendre ce métrage très attachant alors en termes d'écriture ça va être compliqué c'est basé sur une histoire de john lasseter d'andrew stanton de josh coulis et de valérie la pointe le scénario a été écrit en partie par rachida jones par will mccormack par martin haynes et par stéphanie folsom complété avec l'aide de andrew stanton enfin voilà c'est comme toujours chez disney c'est un gros bazar pour trouver qui est réellement à l'origine du scénar visiblement donc c'était une idée que john lasseter avait en tête avant qu'ils se fassent virer du studio et ça se sent un peu parce que comment dire ça subtilement sans spoiler disons que si dans votre tête toy story 3 est une conclusion toy story 4 l'est également ce qui m'intéresse dans ce scénario c'est que j'ai vraiment la sensation qu'il ya une profonde réflexion autour de à qui est ce qu'on doit dire réellement à dieu lorsqu'on est un spectateur parce que si on en croit toy story 3 l'adieu doit être de nous spectateurs à l'idée qu'on se faisait toy story si on en croit toy story 4 c'est nous spectateurs qui faisons le deuil de plusieurs personnages que l'on a suivi je trouve ça plutôt intéressant parce que ces deux réflexions profondément liées qui donne cette impression que contrairement à ce que certains voient en mode toy story 4 c'est une nouvelle porte ouverte à faire un 5 1 6 1 7 je pense pas honnêtement je pense pas c'est vraiment une fin mais une fin qui ouvre l'imagination du spectateur et va dans cette direction où la fin n'est finalement qu'un possible derrière c'est plutôt intéressant parce qu'on sent dans cette écriture il ya à la fois quelque chose de profondément sophistiqué de profondément intelligent qui veut faire en sorte que le spectateur qui a grand directeur historique se pose plein de questions et en même temps en tant que trame narrative c'est quelque chose de très simple voire même c'est un peu sans souci quelque chose d'un peu trop simple c'est à dire que c'est vraiment une histoire qui est très anecdotique et d'ailleurs c'est pas si étonnant que ça qu'elle se passe quasiment sur un lieu fermé sur une petite ville point barre c'est un scénario qui je trouve est pas très marquant et qui démontre bien qu'il n'y avait pas forcément une énorme envie de raconter une grande histoire de juste peut-être combler un petit vide avant de dire réellement adieu à ces personnages plutôt que comme dans le droit dire adieu à l'idée que ces personnages représentés comme d'habitude autant de mains pour une seule histoire et même si j'adore l'idée de base et que je trouve l'introduction quasiment digne de l'ouverture de la eau il est évident que cette écriture repose tellement sur de la nostalgie qu'au bout du compte même si j'aime les personnages je ne la trouve pas si exceptionnelle que cela comme évoqué avant je le redis les réflexions et les métaphores autour des jouets fonctionnent tout de même ici très bien ce qui marche moins c'est cette impression que la dramaturgie et la narration tourne un peu en rond et se base presque uniquement sur des retournements très anecdotique et surtout sur des antagonistes qui ne réussissent pas à nous transcender comme ce fut le cas avant et cela franchement pour le niveau des trois précédents scénarios je trouve ça un peu décevant alors en termes de mise en scène il ya un point qui me chafouine mais genre vraiment c'est que josh coolie qui est un vieux de la vieille en fait chez disney c'est un mec qui a bossé sur des storyboards pour pixar qui a écrit et réécrit pas mal d'histoires qui a touché un petit peu à tout avant de faire un court métrage il ya quelques années et aujourd'hui de passer à la réelle pour la première fois sur un nom et le choix du scope me dérange réellement parce que si vous regardez la saga toy story ça a toujours été tourné en flat c'est à dire l'équivalent d'un format télé et là le fait qu'on passe en scope c'est vraiment qu'on a envie plus de se mettre à la place de ses jouets plutôt que dans la place on va dire d'un être humain qui regarderait ses jouets prendre vie c'était toute l'idée du format scope d'ailleurs qui se cachait derrière tout ça du coup je suis un peu sceptique mais étonnamment ça ouvre une nouvelle perspective de lecture qui veut qu'on se mette à la hauteur de ses jouets et non pas à la hauteur d'un être humain fasciné par ses jouets qui se mettent à prendre vie c'est plutôt intéressant ça reste un petit peu limité mais c'est plutôt intéressant derrière évidemment visuellement c'est époustouflant encore une fois c'est hyper impressionnant je veux dire la séquence d'ouverture avec cette pluie qui est photo réaliste et tout le long du film se travaillent des décors c'est magnifique là en plus on a une pluralité de décors qui est beaucoup plus impressionnante que sur le 1 le 2 et le 3 là où le 1 et le 2 et le 3 était vraiment sur des endroits très confinés là le fait qu'on soit tout de même dans un endroit confiné mais que ce soit une petite ville ça permet d'avoir une pluralité de travail de décors d'image de lumière c'est vraiment splendide et c'est très très beau encore une fois c'est vraiment une démonstration de la part de pixar d'un point de vue visuel je trouve juste que josh coulis il aurait pu aller un petit peu plus loin josh coulis en sort vraiment bien et dans le genre je trouve que l'animation fonctionne à merveille mais bien au delà de cela réussi à construire quelque chose de visuellement parfait parvenant à la fois à être une oeuvre graphique esthétique mais également un joli travail de cadrage et de création faut bien avouer que cela reste tout de même un peu classique sur la longueur mais que la chose qui me gêne le plus c'est que le travail des échelles fonctionne vraiment moyen avec le scope comme évoqué avant mais bon dans le sens où cela se veut être une nouvelle manière de regarder le monde des jouets on peut tout de même au moins admettre que tout cela fonctionne et surtout parvient à être une nouvelle fois assez émouvant au bout du compte alors en termes de casting j'ai eu la chance de le voir en vo parce que je pense que la vf m'aurait pas mal fait des crochets du film encore une fois je trouve que annie potts ainsi que tony hale keegan michael qui ça c'est bon ça avec jordan peel excellent c'est de la christine hendrix très très bonne également madeleine mcgro on a également kinyu reeves mon cher kinyu reeves qui fait un petit caméo dans ce film qui est vraiment excellent enfin je trouve ce casting vocal honnêtement très 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 bon en version originale la version française je laisserai à ceux qui voient la version française l'opportunité de juger de sa personnellement moi à part les voix que je connais ça me faisait un peu peur d'avoir pierre ninet angèle ainsi que jamel debout et franck gastambine donc j'ai préféré mettre ça de côté et par contre encore une fois je suis amoureux de ces deux doubleurs principaux qui sont vraiment excellents et qui moi ont bercé toute ma jeunesse de ciné films comme d'habitude je trouve que les voix de tim halen mais surtout celle de tom hanks fonctionne à merveille sur les deux personnages principaux et culte de la série et sans eux le film ne serait clairement pas ce qu'il est aujourd'hui au bout du conte toy story 4 c'est bon c'est même très bon ceux qui disent que c'est une catastrophe et que c'est la fin de pixar ne les écoutez pas franchement je pense que si pixar il nous ponte des trucs comme ça pendant encore dix ans on va adorer pixar c'est juste que on pouvait en attendre un petit peu plus et que le film à un côté très anecdotique qui à mon avis va faire que dans le temps il ne survivra pas en tant que tel moi ça m'a marqué j'ai trouvé très beau il ya quelques séquences assez émouvantes qui fonctionne bien le film tient le coup sur la longueur arrive à nous entraîner dans son histoire et à aucun moment on a envie de regarder sa montre et de se dire c'est trop long et c'est pas du tout le film est vraiment fluide porté par des acteurs et des doubleurs excellent qui donne tout ce qu'ils ont pour les personnages enfin bref toy story 4 de josh coulis allez-y sans le moindre doute c'est un film pixar qui est intelligent qui est intéressant qui est passionnant et qui vous marquera peut-être que sur le coup mais qui vous marquera quand même donc allez-y fonce est une valeur sûre et pour la famille aussi même si je pense que encore une fois les adultes qui ont grandi avec toy story seront les premiers à se ruer dans la salle à plus désormais aussi ils Merci.